La troisième semaine de développement embryonnaire. Je vous pose la question. La ligne primitive. Concernant la ligne primitive, quel jour il y aura l'apparition? Quel jour il y aura l'apparition de la ligne primitive? C'est la première question. Deuxième question. Est-ce que le flippiblast ou le lipoblast? Oui. Est-ce que le flippiblast apparaît? Ou là, elle apparaît flippiblast. Où? Où elle commence la formation? Elle apparaît le pôle. Dans quelle région? Est-ce que le flippodal? Ou là, le crânial? Elle apparaît dans quelle région? Le nœud de hensin. Le nœud de hensin. Windjai. Est-ce que c'est un relief épiblastique? Ou l'hypoblastique? Est-ce que j'ai fait le crânial ou la flippodal? Ou est-ce que ce mot est l'extrémité rostale? Et dernière question. Le développement de la ligne primitive. Il suit quel axe? Il suit quel axe? C'est des questions de QCM. Je réponds. La ligne primitive, elle apparaît dans le J15. Ou le J16. Elle a fait le U2 ou elle a fait le PASLAS. Ça dépend de la source du QCM. J17, non. Mais elle n'a fait pas le PASLAS. Faut. Tu ne couches pas J17. J15, peut-être 16. Il apparaît dans le Lépiblast. La ligne primitive apparaît, oui? Elle apparaît où? Dans le feuillet bleu. Dans la région caudale. C'est une question de QCM. La région caudale. Puis elle se développe en allant vers l'extrémité crâniale. Le nœud de l'enseigne est un crânial. C'est un crânial. Le nœud de l'enseigne. Le nœud de l'enseigne. C'est un relief épiblastique. C'est une question épiblastique. Oui, c'est l'extrémité crâniale. C'est juste. La question, il se développe suivant quel axe? Il suit un axe. La ligne primitive, il suit un axe longitudinal. Le développement de la longueur. L'extrémité crâniale, médian. En direction de l'extrémité crâniale vers l'extrémité crâniale. C'est qu'elle met le caudal vers le crânial. Cette ligne primitive, elle est établie le plan de symétrie de l'embryon. Parce qu'elle se mette juste une année. C'est qu'elle se mette en nœud. Au revoir et au carrer. Pourquoi? Parce qu'elle se mette en dessous. Au revoir l'examen. C'est la ligne primitive. avec le cranière. il commence à s'écrire oui ou mais j'ai cessé à la 7 que c'est m e 2 ou gale l'accusé m e 2 le noeud de 1 c'est que j'ai 17 le noeud de 1 c'est un relief radif le passe là ce n'est qu'on complice d'un relief et pour plastique font mais chez et pour plastique ça comme tu fous dans les ma tafel hippie blasphé bleu donc attention faites attention fric que c'est pour le noeud de 1 c'est qu'au l'est fait le noeud de 1 c'est la cb que c'est un tel eu e2 les rébellés c'est un ce qui correspond au point au point de quoi c'est une invagination du matériel et puis plastique actualement normalement raccourci mais ça sera invagination invagination taouage ta l'épiblas l'érable bleu axialement entre l'épiblas et l'hypoplas et l'hypoplas par exemple entre l'épiblas ou l'hypoplas c'est ce qui m'a n'a dit exactement fil i'aada ifada c'est ma gadei n'aawoud l'koum gaie à l'inonsion taal kusam gaie rani katbetoum hana ya gala consernu la lin primitiv la lin primitiv kittib datte sa formation marque le début de la troisième semaine sa formation marque le début de la troisième semaine sa formation marque le début de la gastrulation l'anine primitiv kittib datte koum bidaie de la gastrulation c'est le homolog de l'ankoche blastoporal de patracienne C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. 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 mesoterm. Mesoterm, mesoterm. Mesoterm. Mesoblast. Qu'est-ce que le mesoblast? Est-ce que l'intra est extra-embryonnaire? Parce que le flic est un peu plus de temps. C'est intra-embryonnaire. J'ouvre les pieds. Je ne suis pas là que j'ai un intra-embryonnaire. Mais c'est extra-embryonnaire. Faites attention. C'est l'intermédiaire. Il y a deux régions. Il y a une membrane. C'est une membrane. C'est une membrane pharyngienne. Phénomène de la gastrulation. La gastrulation, qui m'a dit, a se produite déjà à la troisième semaine de développement embryonnaire. C'est la mise en place des feuilles primordiauses. Dans l'externe, on a tout le mesoterm au milieu. C'est la troisième semaine. Mais on a tout le monde. Il y a trois feuilles primordiauses. Il y a trois feuilles primordiauses. L'un des deux. L'endoderm, puis l'ectoderm, puis la mise en place dans le troisième feuillet. Le mesoderm. C'est la mise en place du troisième feuillet. L'endoderm, l'ectoderm, ce sera la mise en place du mesoderm au milieu. Et l'embryon sera tridermique. Troisième semaine, trois feuilles. Troisième semaine, deux feuilles. Le matériel épiblastique qui s'insigne latéralement au niveau de la ligne primitive donnera le mesoblast intra-embryonnaire, mais c'est extra-embryonnaire. C'est un peu plus du matériel. Parce qu'il y a l'épiblastique ou l'hippoblastique. Et il y a un peu plus du matériel qui s'insigne latéralement de la ligne primitive. Il donne le mesoblast, le mesoderm, le mesoblast. Le mesoblast. Le troisième feuillet. Le jiffel-ouest. Et c'est un feuillet intra-embryonnaire. Il y a un mesoblast. Extra-embryonnaire. C'est un peu plus de mesoblast. C'est un peu plus de mesoblast. Le troisième feuillet. C'est un peu plus de mesoblast. C'est un peu plus intra-embryonnaire. Ce n'est pas extra-embryonnaire. C'est un piège. Extra-embryonnaire. Faux. Au cours de la gastrulation, le développement de la région rostale est plus précoce. Au cours de la gastrulation. C'est ce que j'ai dit. pour savoir. A, C, D, E. Les personnes qui font 32 jours ne font que les gens font que les gens n'ont pas la santé. Parce que c'est un peu plus qui fait le sang. Donc, les personnes qui font la santé. Le développement de la région rostale est plus précoce. L'épicissement de la ligne primitive résulte d'un recrutement de cellules épiblastiques. Oui. C'est une recrutement des cellules épiblastiques. L'endoderme est formé avant le mesoderme. L'endoderme est le premier. L'endoderme est formé avant le mésoderme au cours de la gastrulation. Et la ligne primitive disparaît après la formation des trois feuillets primordiaux. Les trois feuillets ont des endodermes, exodermes, mésodermes, et la ligne primitive disparaît. L'endoderme définitif, qui vient d'adresser à vous, est-ce qu'il y a une nouvelle population de cellules ici. C'est la population de cellules qui s'appelle l'endoderme, sur le premier feuillet, et l'endoderme est diffusée. L'endoderme est diffusée. L'endoderme est diffusée. Les cellules sont les lipoblastes. L'endoderme est diffusé. Les cellules ont un antoderme. Les cellules sont diffusées par l'endoderme. L'endoderme est diffusée par l'endoderme. définitif. Donc, l'endoderme se forme grâce à la migration des cellules épiblastiques. Oui, c'est des cellules épiblastiques qui vont migrer. C'est le premier feuillet à se mettre en place lors de la gastrulation. C'est le premier feuillet à se mettre en place lors de la gastrulation. C'est le premier feuillet à se mettre en place lors de la gastrulation. Oui, sa formation entraîne un refoulement latéral de l'endoderme viscéral. Oui, l'hypoblaste, c'est l'endoderme viscéral. Il va se refouler. Vous voulez que du matériel épiblastique est le matériel épiblastique, est le matériel épiblastique. Refoule l'hypoblaste. Refoule l'hypoblaste sous-jacent. Il y aura alors formation de l'endoblaste. C'est-à-dire l'endoblaste? Vous voulez que l'endoderme? Oui, l'endoblaste. Je vous dis, l'endoblaste. l'endoblaste. Ou le derme. Ondo, onto. Ondo, onto. Et sa mise en place n'est pas terminée comme le début de formation de l'endoderme. Parce qu'on a raison de la chacune de l'endoderme. L'endoderme, c'est le troisième feuillet qui n'est pas terminée, Donc sa mise en place n'est pas terminée. La mise en place n'est pas terminée. Le premier feuillet n'est pas terminée. Le mézoderme définitif est le mézoderme définitif. Il se situe entre l'endoderme et l'exoderme. Il se situe le mézoderme et l'endoderme et l'exoderme. Il est divisé en mézoderme axial, para-axial, intermédiaire et latéral. Il correspond à la corde. Le mézoderme définitif est absent. Il se situe le mézoderme définitif. Le mézoderme est un matériel épiplastique. Il se situe latéralement entre l'épi-blaste et l'hypoplastique. C'est un matériel qui va s'invaginer entre l'épi-blaste. Il se situe le mézoderme. La formation de mézoderme intra-embryonnaire des îles présomptives sont proches de la ligne primitive. Il se situe le mézoderme présemptive. Il se situe le mézoderme. Il se situe le mézoderme. Il se situe le mézoderme. Le système BMP4 ou anti-BMP4. Le mézoderme est régulé par le système BMP4 ou anti-BMP4. Le FGF4 ou le FGF8 contrôlent la migration des cellules mésodermiques. C'est laями de la gazon de la pierre. Le système BMP4 qui est le mézoderme est régulé par le système BMP4 ici. Le système BMP4 est réunir. Le système BMP6 qui est un système BMP4. Il y a un système BMP4 pour procéder. Le système BMP4. Le système BMP4 nt. Le système BMP4. Et elle mène le nœud de l'enceinte et va s'invaginer. C'est le processus cordal. Mais après qu'il y ait le processus cordal, il va se creuser dans le centre. Oui, c'est le juif. Il ne se creuse. Il se creuse. Il faut se creuse. Il n'y a pas de creuse. Il faut y aller. Il est en train. C'est ce qui se trouve dans le milieu. C'est ce qui est stéréal. C'est le milieu. Il est en train de faire cela. Il se dit un canale. Il se dit qu'il se creuse. Mais après qu'il se passe enимente. le feuillet dorsal et le feuillet antérieur le feuillet antérieur est le feuillet antérieur il fusionne avec l'hypoplast l'endoderme fusionne avec le feuillet ventral l'endoderme est le feuillet antérieur vous imaginez comment il va revenir il va fusionne ceci ceci est le feuillet antérieur ceci est le feuillet antérieur comme ça il va fusionne et le feuillet antérieur vous voyez qu'il fâche l'air épaissé ça y est nous avons la plaque cordale nous avons l'hypoplast nous avons l'hypoplast nous avons l'hypoplast nous avons l'hypoplast la troisième étape c'est la formation de la plaque nous avons l'hypoplast c'est ce qui s'est le cas et donc avec le mot la cavité vous avez besoin de vous pour ceux qui sont en train de se passer mais c'est un bon encore d'accord nous avons l'hypoplast une course nous avons l'hypoplast nous avons l'hypoplast nous avons une plaque Donc voilà, c'est juste. Le canal neuroentérique met en communication la cavité amniotique et la vésicule vitilienne. Juste, le canal neuroentérique fait communiquer les deux cavités. La migration des cellules épiblastiques axialement, à l'extrémité de la ligne primitive, conduit à la formation du matériel cordal. Le processus noto cordal, c'est de Lauren a bouillé pour le processus. On parle du processus noto cordal. Le processus noto cordal se différencie progressivement en noto corde. Ce qui se différencie progressivement en noto corde. il y a un canal il fusionne avec l'endoderme et il s'ouvre ventralement il va fusionner il fusionne avec l'endoderme il fusionne avec l'endoderme il fusionne avec l'endoderme il s'ouvre ventralement vous voyez l'ouverture ventrale il se transforme en plaques oui c'est un processus il se transforme à partir de plaques pré-cordales non le processus est formé par invérination des cellules épiblastiques permet à la vésicule vétérine de communiquer transitoirement avec la cavité coréale il est faux le canal neuron théorique permet la communication de la vésicule vétérine un canal supervised avec la cavité amniotic il se transforme à la cavité coréale il se transforme à une cavité coréale 2ème millisecond le natural le natural le natural c'est un cylindre creux le natural c'est un acqueux ce n'est pas creux non Not accord keine l' relatively même que pour la nouvelle où on est une l'uf il n'aura il n'aura qui would be qui would be He fallu et il n'aura le canal Il y'aura canal cordal dans tout onHello que qui étaient il n'aura il n'aura Donc, c'est un cylindre creux faux. Ce n'est pas un cylindre creux. Constitue le mésoderme intra-embryonnaire paraxial. Non. Va involuer, oui. Il est impliqué dans l'induction des corps vertébraux cochaux ajustes. Ou matérialise l'axe primitif longitudinal médian du corps de l'embryon. Il est possible de faire des idées comme ça. Je ne peux pas le faire. 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 Modification des annexes embryonnaires. Les annexes sont les velocités primaires, secondaires, tertiaires. Les velocités primaires sont à partir de J11. Voilà. C'est le citotrophoblaste. Il y a une velocité. Il y a une velocité. C'est le citotrophoblaste. Même après, il y a une velocité primaire. La velocité primaire va devenir une velocité secondaire. Il va pénétrer le bison chyme extra-embryonnaire et ça forme la velocité secondaire. Il va être colonisé par les vaisseaux. Il y a une velocité tertiaire. Donc, primaire, secondaire, tertiaire. Les velocités primaires apparaissent à partir de J11. J11, oui, J11, sont formées de cincytotrophoblastes et de cytotrophoblastes. Oui. Parce que je trouve. Elle est formée de quoi ? Cytotrophoblastes ou cincytotrophoblastes. Il y a la velocité. Donc, la velocité primaire. La velocité secondaire, ce sont des velocités primaires. La velocité secondaire, ce sont des velocités primaires colonisées par des mises en chyme extra-embryonnaires. Oui. C'est des velocités glycanoprimaires. Oui. Elles vont être colonisées par des mises en chyme extra-embryonnaires. Donc, la velocité tertiaire, ce sont des velocités secondaires qui sont des secondaires colonisées par des vaisseaux sanguins. Oui. C'est des velocités secondaires colonisées par des vaisseaux sanguins. Tertiaire. Pour la formation des vaisseaux sanguins et des cellules sanguines. Elle a lieu au cours de troisième semaine de développement embryonnaire. La formation des cellules sanguines débute au niveau de la splochnopler extra-embryonnaire. Ou l'immongioblast. C'est le précurseur des cellules souches hématopoétiques. L'immongioblast. Précurseur des cellules souches hématopoétiques. Concernant la mise en place du réseau vasculaire. Toujours le réseau vasculaire. Le VEGF est impliqué dans la vasculogénèse. Oui. C'est un inducteur. Le VEGF. Les îlots sanguins formateurs sont visibles à partir de J17 dans la paroi de la vésicule VTL. C'est des questions d'exemple. Nous allons faire la lente ouïde. La lente ouïde, nous allons faire la vésicule VTL. La cavité aménioteique. La lente ouïde dérive de l'endoderme viscérale. Oui. Le feuille est l'endoderme. Maintenant, la lente ouïde est reliée à l'intestin postérieur. Il est reliée à l'intestin postérieur. Apparaît au J19. C'est la quatrième semaine de développement embryonnaire. Non, c'est la troisième semaine de développement embryonnaire. C'est la troisième semaine de la jour 19. C'est une source hyper tombable. La deuxième source, 900. Dans la 900, il est localisé à l'extrémité dorsale du sac VTL. Oui, nous allons faire localiser dans la face, dans l'extrémité dorsale du sac VTL. Et à la base de la formation du cordon ombilical. Oui. C'est situé en arrière de la membrane cloacale. La membrane cloacale est située en arrière de la membrane cloacale. C'est un diverticule de la vésicule viteline. Parce que c'est un diverticule. Il est émis à la vésicule viteline. C'est un diverticule de la vésicule viteline. Ce fois, on subit à une évagination de la partie caudale du toit de la vésicule viteline. C'est une évagination. C'est un diverticule de la vésicule viteline. Il est à l'origine de structures qui constituent le système urinaire. Il est à l'origine de structures qui constituent le système urinaire. La neurulation, ça commence à la fin. Elle débute vers la fin de la troisième semaine. Et ça commence par l'apparition d'une plaque neurale. C'est la première étape de l'organogénèse. Et le premier événement à l'origine du système nerveux central, c'est la formation plaque neurale. La plaque neurale va se déprimer en gouttière neurale. Elle se déprime en gouttière neurale. Mais chez le tube neurale. Donc faites attention. Faites attention. Le canal neurale se déprime en gouttière neurale. Et nous, nous avons juste dit qu'il y a un gouttière neurale. Faites attention. La plaque ou le tube, ce n'est pas la même chose. Plague ou un tube, un tube. C'est très bon. Il est une plaque. Tu sais quoi? Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Je n'ai pas la première. Ce n'est pas la plaque. La deuxième. Il est une plaque. Tu sais quoi ? Ce n'est pas la plaque. Non. Car c'est la plaque. C'est la plaque. C'est la plaque. C'est la plaque qui se déprime en goutière. l'éctoblast. c'est une plaque de neural, qu'est-ce que ça veut dire ça? ici, vous pouvez regarder cette plaque qui est ici. J'ai dit que c'est une nouvelle. C'est l'ép-blast. qui s'amène l'Ectoblast le mouhème on va utiliser l'Ectoblast l'CPC qui s'amène en plaques la jonction mais bien l'EPC qui s'amène en plaques neural et l'Epiblast qui s'amène en plaques donc des cellules provenant de la jonction donc c'est les cellules qui proviennent de la jonction Ectoblast plaques neurales qui vont former les crêtes neurales parce que même après qu'il y a la gouttière sera fusion sera fusion de la gouttière où les crêtes neurales vont se disséminer donc les crêtes neurales c'était quoi ? les crêtes neurales c'est des points de jonction si les jonctions met bien l'Ectoblast ou met bien la plaque met bien la plaque ou l'Ectoblast c'est-à-dire que les points de jonction on met les crêtes neurales on met qui vont former les crêtes neurales concernant la neurulation c'est-à-dire que le développement de la plaque neurale est plus rapide à son extrémité caudale ? non c'est-à-dire que l'extrémité caudale est plus non, non, non c'est-à-dire que l'extrémité crâniale est plus rapide dans la partie céphalique élargée parce qu'on a le futur extrémité cerveau comme ça le développement de la plaque neurale est-à-dire que vous imaginez la plaque neurale c'est l'extrémité céphalique qui est bien développée c'est-à-dire que je peux les développer c'est le cerveau c'est le futur cerveau le futur troncérébral si pour cela le développement est-à-dire que l'extrémité crâniale est plus rapide parce qu'on a fait le code le FGF libéré par le nom de un scène et inducteur de la plaque neurale non le FGF le FGF le la corde la ligne primitive la ligne primitive la ligne primitive la FGF non non la plaque neurale la plaque la plaque neurale est un épicissement de l'ectoderme oui c'est un épicissement de l'ectoderme c'est un épicissement de l'ectoderme le PMP4 c'est un inducteur de l'or non PMP4 ou le FGF il n'est pas 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 le corde ou le ligne primitive mais il n'est pas la plaque il n'est pas le FGF non la plaque neurale se creuse d'une goutière oui voilà la plaque neurale la plaque neurale la plaque neurale dérive de quoi c'est le feuille l'ectoderme c'est l'ectoderme c'est l'ectoderme l'ectoderme il n'est pas l'ectoderme c'est l'ectoderme c'est l'ectoderme il n'est pas la plaque neurale la plaque neurale dérive de l'ectoblast il n'est pas il y a un problème il y a un problème dans l'UE2 dans l'UE2 même quand on change la troisième semaine développement embryonnaire mais bizarre parce qu'on a l'ectoderme la plaque c'est que la fin de la troisième semaine il n'est pas qu'on a précisé que c'est la fin de la troisième semaine il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas qu'il n'est pas elle se forme grâce au pouvoir un lecteur de la corde elle formera la goutière neurale par soulèvement de ses bords latéraux ils vont soulever la goutière voilà c'est le soulèvement elle est bords latéraux à propos BMP4 BMP4 c'est un inducteur de neuro-ectoderme non le complexe BMP4 anti-BMP4 ne peut pas se lier au récepteur du BMP4 son récepteur à exprimer au niveau du neuro-ectoderme c'est un inducteur de l'épiderm bon c'est compliqué je ne pense pas que l'histoire que le président c'est un inducteur de l'épiderm c'est un inducteur